Le premier pilier de l'expérience patient est de s'intéresser au vécu, c'est-à-dire d'adopter une posture d'écoute et non d'audite. Mais qu'entend-on par là ? Lors d'un parcours de soins, on distinguera deux aspects. D'une part, le soin curatif, le cure dans la littérature anglo-saxonne, c'est-à-dire l'acte technique de soigner, le traitement en vue de l'éradication de la maladie. D'autre part, le prendre soin, le care dans la littérature anglo-saxonne. C'est-à-dire toute l'attention portée autour de l'acte curatif et la perception qu'ont les patients de ce soin et de cette prise en soin. L'expérience patient s'intéresse plus spécifiquement à ce deuxième aspect. On ne s'intéresse qu'à la perception qu'ont les patients du résultat des soins et de leur parcours, mais jamais aux aspects médico-techniques de ces soins. On ne s'intéressera ici qu'à la façon dont les patients les ont vécus. Prenons l'exemple d'une prise de sang. On va s'intéresser à la perception du patient, à son ressenti et à son vécu. Est-ce assez propre ? Est-ce qu'ils ont bien fait toutes les analyses ? Est-ce que l'on m'a écouté ? Est-ce que ça fait mal ? Etc. Cependant, on ne s'intéressera pas à ce qui relève de la technicité du geste médical. Le respect des protocoles, les gestes techniques, le respect des normes, etc. ne font pas partie du périmètre d'études de l'expérience patient. En résumé, recueillir l'expérience patient, ce n'est pas évaluer les actes cliniques ou médico-techniques. Ce n'est pas un audit du travail des soignants. C'est recueillir le vécu des personnes, les écouter et tenir compte de leur perspective dans nos prises de décision.